C'est l'un des rendez-vous automobiles très attendus par les Sartois et les Menseaux. La parade des 24h du Mans aura lieu ce vendredi 9 juin à partir de 14h. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Carlo Dos Santos, le secrétaire de l'association Classique Automotive. Bonjour. Concrètement, la parade des 24h du Mans, c'est vraiment le grand moment attendu par le public. C'est un peu spécial cette année ? Alors c'est spécial, c'est parce que nous, en tant que Classique Automotive, la parade des pilotes, on va faire un clin d'œil au centenaire. Déjà, on commence par le changement d'horaire pour permettre aux pilotes d'être rendus plus tôt sur le circuit parce qu'il y a beaucoup de festivités. La parade sera riche. Qu'est-ce qu'on va avoir de différent peut-être, sans forcément avoir tout le programme avec les surprises ? Alors ce qu'on aura de différent, on aura des nouveaux partenaires qui vont être parmi nous, bien entendu. Et puis on aura une belle chorale de l'école des officiers de Gendarmerie Nationale qui vont chanter la Marseillaise au début de la parade. Et puis ils vont faire un petit défilé jusqu'à la République et là, rebelote, ils rechantent la Marseillaise. Pourquoi ce choix ? C'est symbolique ? C'est quoi ? Alors c'est une demande qui a été faite. L'année dernière, on avait accueilli la Gendarmerie avec des dévoutures anciennes. Et cette année, on nous a proposé de la chorale et on a dit bravo parce que c'est une nouveauté pour nous. Et puis pour le centenaire, avoir la chorale qui sera aussi sur le circuit, mais on aura la primeur. Alors j'imagine que c'est un grand moment pour le public, mais quand même, côté organisation, c'est combien de personnes qui travaillent un peu en coulisses à cet événement ? Alors, la situation, elle compte 39 membres et le jour même, on est 500 bénévoles. Une grosse partie, autour de 400, 450, c'est la sécurité. Tout au long du parcours, parce qu'il faut que ça soit sécurisé. On s'est engagé auprès de la préfecture d'avoir autant de bénévoles pour la sécurité. Et puis on a à peu près 60, 70, qu'ils sont plus dans l'organisation eux-mêmes. Voilà, l'accueil du public, le paddock qui demande une attention particulière. Donc en fait, tous ces bénévoles, sans eux, on ne pourrait pas organiser la parade des pilotes. C'est quoi un peu le tracé ? C'est différent ou pas cette année ? Non, le tracé, il est le même. On part des Jacobins, donc le paddock se trouve au Quinconce. Le podium d'honneur se trouve aux Jacobins. Ensuite, on prend la rue Mendes-France, François Mitterrand, Général de Gaulle, République, Bonhommé. Et on prend par Rousseff-sur-Ledon et on revient sur le paddock. Le parrain, c'est Christian Seine, le parrain de la parade. Et Pierre Fillon, le président de la CO, c'est les deux parrains de la parade. Ça représente quoi, à votre avis, pour les manceaux, pour le public, cette parade ? Alors, ce rendez-vous, il date depuis des années parce que c'est la 27e parade. C'est vrai que c'est le seul endroit où on peut approcher d'un peu plus près les pilotes. Et cet engouement, c'est ça, en fait. Ils pientent bien en famille. Les grands-parents, les petits-enfants, voilà, ce côté-là, on ne peut pas le mettre de côté. On permet au public, sartois et ailleurs, parce qu'on tourne autour de 80 000 jusqu'à 100 000 personnes qui viennent pour voir. C'est gratuit, c'est ce côté gratuité, mais il faut savoir que c'est une sacrée organisation. Parce que si on n'aurait pas la CO comme partenaire, si on n'aurait pas la municipalité comme partenaire, le département comme partenaire et les sponsors, on ne pourrait pas le faire non plus. Parce qu'au niveau assurance, ça coûte très cher parce que tout est assuré. Au niveau sécurité, ça demande un effort énorme. On n'a plus de 100 sécuristes qui sont sur place. Donc, c'est une grande organisation pour faire plaisir à nos manceaux et à tout ce public qui vient de loin pour voir la part des pilotes. Vous disiez 80 000 à 100 000 personnes, cette année, il y en aura peut-être même plus ? Oh, on attend 120 000 peut-être. Mais bon, c'est très difficile à compter. Nous, on a pour les moyens de comptabiliser. Je crois que c'est dans les années 2000-2012, je crois, qu'il y a eu un comptage approximatif. Et je crois qu'on a été monté jusqu'à 150 000. Mais c'était exceptionnel. Ce qui compte évidemment, les pilotes bien sûr, mais aussi les voitures. Il y en aura combien cette année ? On peut voir quoi comme modèle à peu près ? Alors, on a à peu près dans la parade 200 véhicules qui vont circuler. Donc, il y aura de tout. Il y aura des anciens, anciens véhicules. On aura des prototypes avec les supercars. Des voitures, il y en a qui sont uniques. On aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les yeux, parce que les yeux vont s'ouvrir gros comme ça. Et puis, on aura des festivités, on aura des orchestres qui sont là aussi. Les enfants qui sont une partie très prenante. Notre partenaire, Momotul, il met des petites voitures en genre de bidon pour les enfants. Donc, voilà, c'est le côté festif. Si ouvert vraiment à tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Merci Carlo Dos Santos. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Classique Automotive. Merci RCF. Rendez-vous le 9 juin à 14h pour la Grande Parade des Villettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !